et bien bienvenue on va continuer nos vidéos avec edublox aujourd'hui il va falloir que je vous montre quelque chose d'un petit peu particulier juste avant de se plonger dans edublox puisqu'on va essayer de coder la partie minecraft mais il y a une petite spécificité c'est à dire que votre raspberry pi là je prends le bloc print pour vous illustrer ce que je veux dire votre clavier est en français un clavier azerty vous tapez a z2 rt y tout va bien sauf que dans le cas de minecraft sur raspberry pi à la différence du minecraft pc qu'on connaît le mapping des touches est resté sur les claviers anglais et américains ce fait que là je vais appuyer sur la touche z qui normalement permet d'avancer sur un clavier azerty dans minecraft et là il ne se passe rien parce qu'en fait le mapping des touches fait que la touche z se retrouve normalement sur un clavier qwerty à l'emplacement chez nous de la touche w donc si là j'appuie w je vais avancer donc c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a pas d'édition des raccourcis de touche de minecraft dans la version raspberry mais il ya une petite astuce que je vais vous expliquer tout de suite on va créer ce qu'on appelle des scripts on va les créer sur le bureau pour que ce soit plus simple après vous pourrez faire comme vous voulez et ce script on va en appeler un qui va nous servir à passer sur le clavier français et l'autre passé au clavier us donc entre le clavier azerty le clavier qwerty vous allez voir comment on va les utiliser donc comme ce sont des scripts qu'on appelle des scripts shell on finit avec l'extension point sh c'est une convention à l'intérieur la commande c'est une commande faites moi confiance vous allez voir il s'agit de donner la commande qui dit 7 pour dire régler x kbd x kb pardon qui veut dire le clavier qui bord de kb pour le système graphique le système x en fait et map pour mapping et on lui dit français ça c'est pour le clavier français on aura ce premier fichier et puis on va en créer un second qu'on va appeler clavier alors c'est us si c'est qwerty voilà et sh pareil on va l'ouvrir aussi et on met la même instruction avec j'ai copié tout à l'heure mais le 2 fr on est us pour le clavier qwerty et on sauvegarde maintenant pour l'instant ce sont juste des fichiers texte pour qu'ils puissent s'exécuter vous faites bouton droit sur les fichiers qu'on vient de créer vous allez dans properties dans permission vous avez une partie exécute donc soit vous mettez only owner parce que c'est vous finalement soit anyone pour toute personne utilisant la raspberry pi vous le faites avec les deux properties permission exécute anyone donc là on a les fichiers qui vont s'exécuter je vais vous montrer ce que ça fait concrètement et puis après il ya encore un petit détail à régler c'est à dire que quand je double clic sur les fichiers il va me poser la question savoir si je veux les exécuter les exécuter depuis un terminal ou l'ouvrir pour éditer le texte donc en fait on était déjà en français donc là ça n'aura rien fait je double clic sur la version clavier us donc on va passer en clavier qwerty je fais exécute si je vais dans la petite fenêtre où j'avais tapé azerti et ça faisait bien azerti là je retape sur mon clavier azerti les touches à z2 rt y et vous voyez qu'on est en qwerty ce qui est intéressant c'est que si je retourne maintenant dans minecraft on va pouvoir drénavant si j'appuie sur z je vais pouvoir avancer sans aucun souci donc c'est intéressant mais ça reste problématique dans le sens où quand on va vouloir taper du code ici on a besoin quand même que nos touches correspondent donc il faudra bien penser à repasser à chaque fois que vous vous allez coder dans les du bloc ou quelque soit l'autre langage que vous allez choisir plus tard et pouvoir revenir à la version minecraft en repassant avec le clavier us si quelqu'un connaît une autre astuce pour passer facilement ou pour changer minecraft moi j'ai pas trouvé je suis à l'écoutent dans les commentaires n'hésitez pas donc là on va essayer aussi le dernier petit taille je vous ai dit c'est embêtant un petit peu d'avoir cette fenêtre là qui apparaît au moment d'exécuter le script à chaque fois si j'ouvre le gestionnaire de fichiers donc là je suis allé sur la petite icône en haut qui permet d'ouvrir le file manager où on voit les fichiers on va dans edit il ya le menu préférence et là vous avez une petite au milieu la petite case à cocher qui s'appelle don't ask options on launch executable file ce qui veut dire que si je la coche maintenant il n'a plus me poser la question il a juste exécuté le programme donc on va vérifier ça tout de suite je passe en clavier us j'ai double cliquer et si je tape azerti ça me fait qwerty il est bien dans le mode qwerty maintenant je double clic sur le clavier fr et j'y retourne et j'ai bien azerti donc une fois ce petit préambule fait qui n'est pas nécessaire pour les gens qui utilisent les raspberry pi avec leur clavier qwerty on va faire un petit programme assez simple qui va consister à faire tomber des blocs de sable dans dans minecraft au dessus de la position du joueur et donc il faudra qu'ils se déplacent parce que s'il reste le blog va tomber dessus le programme s'arrêtera ne fera rien de spécial mais on pourrait imaginer compter faire perdre une vie ou des choses comme ça après en sachant que cette idée là je ne l'ai pas inventé en l'occurrence puisque josh qui s'occupe de et du bloc je vais vous montrer sur le site internet de et du bloc on va cacher un peu minecraft en attendant Donc sur le site de et du bloc il y a une partie learn si vous allez ça fait le learning portal et vous avez tout un tas de choses possibles avec votre raspberry pi je vous montrerai sûrement plus tard aussi des exemples avec sonic pi avec le micro bit aussi et donc là vous avez le sound drop qui donc c'est la pluie de sable si j'ai décidé de faire une vidéo c'est pour vous éviter pour ceux qui auraient un peu de mal de chercher à comprendre tout ce qui est écrit en anglais maintenant si vous parlez anglais vous pouvez y aller il y a plein de ressources utilisables n'hésitez pas à mettre un commentaire à josh il sera ravi de savoir que il est utilisé aussi depuis la france donc on va dérouler le la même chose mais moi je vais vous expliquer un petit peu en français ce qui se passe et vous pouvez vous référer à ce document en attendant qu'il y ait une version française sur laquelle on travaille et ma foi vous aurez au moins les exemples de code comme la partie violette si vous avez besoin si vous avez les doutes n'hésitez pas donc on va enlever le petit print qui traînait depuis tout à l'heure et puis donc je vous ai dit on va essayer donc de faire tomber des des blocs de sable dans dans minecraft et dans et du bloc je vous avais dit ça à la fin de la vidéo l'autre fois vous avez des sections comme ça où il y a les types d'instructions et on va commencer pour minecraft à aller dans la partie minecraft la sous catégorie générale le premier bloc s'appelle from mcpi minecraft import minecraft minecraft ce qui signifie derrière dans le code piton qui correspond que j'importe depuis cette librairie qui s'appelle mcpi minecraft enfin mcpi c'est la librairie minecraft étant un des objets présents dedans je l'importe sous le nom de minecraft en majuscule ce qui permet tout de suite derrière quand vous voulez manipuler tout ça de créer une variable mc là quand j'écris mc égale j'utilise minecraft et je lui dis create ce qui permet vous voyez il ya la petite aide si je laisse la souris en anglais use this to connect to minecraft always required ce qui signifie que c'est utilisé pour que et du bloc le programme que vous allez faire se connecte à minecraft sur la raspberry pi et c'est obligatoire sinon vous n'allez rien pouvoir faire d'autre évidemment ensuite donc je vais vous rajouter quelques blocs dans la catégorie basique le premier le premier on va je vais le mettre tout de suite mais on l'utilisera après qui consiste aussi à importer la librairie qui permet de gérer le temps vous allez voir c'est des fonctions qu'on va utiliser pour attendre pendant une seconde et puis donc pour je vous dis faire tomber des blocs à la position du genre il faut la position du joueur donc on va aller chercher le bloc dans basique qui correspond à l'affectation des variables la variable on va l'appeler pause position et ici vous allez utiliser la librairie mc qu'on a on a l'objet mc pardon qui correspond à notre connexion à minecraft vous allez dire que vous voulez le player le joueur et vous allez dire qu'est title pardon taille excusez-moi pos qui signifie que vous allez avoir les coordonnées x y z les coordonnées en trois dimensions qui correspondent à la position du joueur donc là c'est initialisé tout est prêt et puis on va rentrer dans une boucle où en ce qu'on va faire on va mettre un bloc au dessus de la tête très haut du joueur tant que le bloc en question n'est pas à la position du joueur ce qui signifie que le bloc a à quelque part touché le joueur donc on va utiliser pour ça le concept de boucle avec l'instruction while donc while tout ce qui va se passer à l'intérieur ici sera exécuté tant que la condition que nous allons écrire ici sera vraie et la condition c'est ce que je vous ai expliqué tant que le bloc qui se situe à la position actuelle du joueur n'est pas un bloc de sable en sachant que les blocs de sable il y a toute la codification de minecraft classique qui opère et le bloc de sable c'est le 13 donc on va utiliser l'objet mc comme tout à l'heure on va demander get block pour avoir le bloc à une position particulière et cette position particulière c'est la position actuelle du joueur là on vient de la récupérer vous verrez qu'on la mettra à jour juste après donc pose x y z et ce qu'on veut éviter en tout cas c'est la condition de fin c'est que ce soit un bloc de sable dans ce cas là on sortira de la boucle while et comme on met rien derrière ce sera fini donc si on remplit la condition on va tout d'abord rajouter le fameux bloc de sable donc si vous entendez du bruit derrière il s'agit de la pluie pluie chez moi je suis sous les toits c'est très joli mais ça fait un peu de bruit on va donc rajouter avec l'instruction cette bloc nous avons un bloc qui est là on va le rajouter ici tac et donc on va le mettre à la position du joueur x ça on change pas à la position z on change pas un bloc de sable c'est 13 et la position y on va pas la mettre pile sur le genre sinon ça serait terminé tout de suite on va le mettre un peu en l'air 25 au dessus 25 blocs au dessus et donc il va tomber il faudra ce que le joueur se déplace pour éviter de se prendre le bloc sur la tête et que ça arrête le programme donc là on a fait apparaître le bloc très bien on va quand même laisser une petite chance aux joueurs de se déplacer donc la librairie time qu'on a importé tout à l'heure va nous permettre d'utiliser une fonction qui va nous intéresser là qui s'appelle slip time point slip veut dire qu'on va s'arrêter pendant une seconde la boucle en elle même s'arrête à ce moment là et derrière on va aller à nouveau récupérer dans la variable comme tout à l'heure donc je vais me le recopier directement je vais vous montrer comment on fait la position du joueur donc je sélectionne le bloc qui nous permet de faire ça qu'on a déjà tapé je fais contrôle c pour copier contrôle v je le copie il est là et je le mets appeler slip donc on récapitule on importe ici la librairie pour minecraft on crée l'objet qui permet de se connecter au minecraft de la raspberry que nous allons lancer que nous avons déjà lancé on fait le petit import de la librairie qui va gérer le temps on récupère la position du joueur et c'est parti pour la boucle qui s'exécutera tant que le bloc à la position du joueur n'est pas un bloc 13 donc différent ça se note point d'exclamation égale en quittant tant que c'est pas 13 donc le à la position du joueur on n'a pas un bloc de sable à ce moment là on crée le bloc de sable 25 plus haut on fait une petite pause on reprend la position et ainsi de suite jusqu'à ce que le joueur soit captif Maintenant on va exécuter tout ça avec la commande alors vous pouvez sauvegarder votre programme pour pouvoir le recharger ultérieurement je vais l'appeler pluie de sable pluie sable voilà et puis on va le lancer voilà il est en train de tourner je retourne dans le minecraft et je n'ai pas réagi assez vite on va relancer le programme j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise alors on va essayer de se récupérer voilà donc je vais appuyer deux fois sur la barre d'espace s'il veut bien ah ça y est je sais ce que j'ai fait voilà c'est bien comme ça vous voyez même mes erreurs tout à l'heure là on était dans les du bloc on va enlever le programme en faisant échappe il faut que là on a tapé notre code en étant en clavier français pour aller jouer pour avancer là je n'avançais pas parce que j'appuyais sur la touche z qui n'était pas aux endroits on redouble clic sur le clavier us on va quand même aller vérifier que dans minecraft ça se passe bien mais normalement il n'y a pas de raison hop voilà mettez un petit coup deux fois espace comme dans s'il veut bien il est fâché avec ma barre d'espace visiblement ah ouais tiens j'ai donc coincé ma barre d'espace c'est bête hein je voulais passer en mode où on vole bah c'est pas grave on va le faire comme ça on va le faire là pour pouvoir courir un peu on retourne à l'exécution hop on le lance on se dépêche d'aller dans minecraft on avance donc là pour l'instant on ne voit rien parce que j'avance si je regarde derrière moi on voit tomber les blocs en fait ils tombent du ciel ils sont là littéralement je vais attendre qu'il me tombe dessus voilà le dernier tac voilà on voit que le programme à côté s'est arrêté donc là vous avez un premier programme qui interagit entre du bloc et minecraft bien entendu ce que je vous disais tout à l'heure pour l'instant on fait rien de plus au moment où le bloc tombe sur le joueur mais on peut parfaitement imaginer que après ce code vous rajoutez par exemple un compteur dans votre programme à chaque fois que vous êtes vous êtes touché vous avez un petit compteur vous avez 10 vies à chaque fois que vous êtes touché vous enlevez et puis quand vous n'avez plus de valeur dans ce compteur vous pouvez afficher un message en disant au joueur qu'il a perdu game over quelque chose comme ça donc voilà je pense que vous avez déjà quelques bases pour faire des choses a priori intéressantes avec EduBloc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sur ma vidéo ou à aller bien sûr sur le site que je vous ai montré edublox.org qui est le site de Josh je vous le mettrai dans la description et puis à très bientôt je l'espère en tout cas au revoir à vous